Salut les joueurs ! Changement de décor, nous voici rue des clouteries au magasin Bonne Pioche à Saint-Omer, en compagnie de Cécile. Salut les joueurs, bonjour Florent ! Alors, Cécile va nous parler des jeux barbecue, des jeux à sortir à l'apéro. Bah oui, tu sais, le moment tant attendu où les brochettes sont en train de frémir sur le barbecue, bah là, c'est vraiment le bon moment pour sortir un jeu d'ambiance. Et tu nous as fait donc une sélection assez pertinente. Et puis pour décider, celui qui fera la vaisselle à faim aussi. Très bien, alors découvrons cela ! Alors, Foufoufou, c'est un petit jeu d'ambiance très rigolo dans lequel on va devenir en effet foufoufou. Puisqu'on a un tas de cartes qu'on met au centre de la table. Et chacun son tour, les joueurs vont tirer une carte et vont avoir une action. Donc moi, mon action, c'est quand une autre personne pose une carte, je dis pouet pouet. Bon, donc Florent, c'est à toi de tirer. Et je vérifie que tu n'oublies pas ton action. Car moi, ça va être quand une autre personne recouvre une carte, je soupire quand est-ce qu'on arrive. Tiens, pour les vacances. Donc pouet pouet, c'est à moi de tirer. A la fin du tour d'une personne, je dis c'est à qui de jouer. Et du coup, je recouvre ma carte et ma première action disparaît. C'est là que j'interviens. Quand est-ce qu'on arrive ? Voilà, donc on continue comme ça. Le mieux, c'est d'être un peu plus que deux parce que nous, on recouvre très vite nos cartes. Il y a aussi dans le jeu des cartes horizontales qui donnent des gages pour tout le monde. Le principe, c'est de regarder si quelqu'un n'a pas oublié de faire son petit gage, sa petite action. Puisque dans ce cas, elle va perdre un jeton. Au début de la partie, on en a trois. Trois jetons ? Ah, d'accord. Donc c'est très familial. C'est aussi à jouer entre amis. Et puis, on peut éventuellement, celui qui gagne, les autres sont à son service toute la journée, par exemple. Terrible, ça pour la corvette de vaisselle. Ou alors, celui qui perd, il fait la corvette de vaisselle. C'est ça. Oui, la corvette de vaisselle. Et donc, à partir de quel âge à peu près, tu peux nous conseiller ce jeu ? Je dirais à partir de 6-7 ans. Il faut être un petit peu lecteur. Maintenant, sans problème, on aide les enfants qui ont du mal à lire encore. Surtout s'ils font la vaisselle. Surtout s'ils font la vaisselle. Merci. Alors, nous sommes toujours entre amis, les grillades sont sur le feu en train de cuire, et l'on joue à Fiesta. Fiesta de Los Muertos. Donc, on part en plus en voyage, puisqu'on part un petit peu au Mexique, à la fête des morts. Dans Fiesta, on va chacun avoir une ardoise sur laquelle on va inscrire à l'intérieur une personnalité. Donc, ma personnalité à moi, c'est lui. Je ferme les yeux. Ah, ben, tu peux fermer les yeux, oui. Hop. Donc, je vais devoir vous faire deviner, entre guillemets, cette personnalité. Pour ça, je vais inscrire un mot indice en dessous. Voilà. Donc, j'inscris mon mot. Hop. Et je te montre. Oh, facile, j'ai mon idée. À toi. Je vais trouver. D'inscrire, donc d'effacer le mot et d'en inscrire un autre à la place. Et on va faire tourner l'ardoise comme ça, 4 fois. À la fin des 4 tours, on récupère toutes les ardoises et on les place sur la table. Donc, on leur donne chacun un numéro. On récupère chacun une plaquette comme celle-ci. Et on va essayer d'associer chacune des personnalités à une ardoise. Hop. Allez, moi, je cherche tout de suite à celle-là. Ah, je suis certain par rapport à un nez. Non, vraiment, elle n'est pas là. Ah non ? Tu penses à Cléopâtre ? Ah non, ce n'est pas Cléopâtre. Zut. Oh, je sais. Cyrano de Bergerac. Bravo. Où est-ce qu'il est ? Ici, Égypte. Égypte. Ben oui, tu as mis Égypte. Cyrano de Bergerac. Donc, c'est coopératif puisqu'on va essayer tous ensemble de retrouver chaque personnalité pour marquer des points et surtout apaiser les morts. Super. Voilà. Mais sympa à l'apéro, donc à combien de joueurs ? Alors, à partir de 4. 4 ? Pour que c'est du sens et le temps que les ardoises tournent, mais jusque 8. Très sympa à l'apéro, plutôt entre adultes, puisqu'on joue autour de mots et autour de cultures de personnages. Parfait. Eh bien, dès que les mergazos sont prêtes, on y va. Alors, Cluster, c'est un petit jeu très facile à mettre en place et qui pèse son poids puisqu'on joue avec des aimants. Donc, dans Cluster, on a chacun un certain nombre d'aimants qu'on va devoir placer pour s'en débarrasser. Le premier qui se débarrasse de ses aimants a gagné la partie. D'accord. Quand on joue, on joue dans cet espace qui est la corde. Et chacun son tour, on va placer un aimant. Voilà. Et ce qu'on a le droit de faire, avant de placer, puisque petit à petit l'espace va se remplir, on a le droit de bouger la corde pour venir placer un aimant plus loin. Et si je me place trop près de toi, je vais... Bah, si tu s'accroches, tu ramasses. C'est-à-dire que tu es débarrassé de ses aimants. Donc, si tu places trop près, les aimants s'attirent et c'est foutu. D'accord, sympa. À partir de quel âge ? Alors, la voie te donne 14 ans parce que c'est des aimants et c'est du matériel qui est peut-être un petit peu petit. Maintenant, c'est un jeu qui se prend très vite en main. Et pour moi, à partir de 5-6 ans, on peut y jouer sans problème. Ah oui, sans problème, effectivement. Sympa, sympa, facile à prendre en main. Idéal pour les vacances. Idéal pour les vacances, idéal à mettre dans la valise. Attention, par contre, on s'en est au portillon pour l'aéroport. C'est sûr. Les brochettes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à déguster. Oui, vous pourrez retrouver Cécile et Christine à Bonne-Pioche, rue Desclouteries, à... Saint-Omer, dans le Nord-Pas-de-Calais. N'hésitez pas aussi à parcourir leur site internet en description de cette vidéo. Et puis, on mange ? On mange, à la table. D'accord. Allez, salut les joueurs. À bientôt. Au revoir les joueurs. Au revoir.